Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier Ministre, Dans quelques heures, le Sénat va débattre à nouveau de la proposition de loi sur le sport. Le Sénat a beaucoup amélioré ce texte, mais nous avons un point de désaccord majeur, la place de la laïcité dans le sport. Les députés de La République En Marche et votre gouvernement pratiquent sur ce sujet l'ambiguïté, le flou, et le en même temps, cher au Président de la République. Pouvez-vous, cet après-midi, Monsieur le Premier Ministre, nous sortir du brouillard ? En effet, ces derniers jours, plusieurs membres du gouvernement ont pris la parole sur le sujet, mais quelle cacophonie ! Madame la Ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, a déclaré que les hijabeuses ont le droit de porter un voile lors des compétitions sportives. Pour sa part, Madame Schiappa a été tout aussi claire, mais pour dire exactement l'inverse. Je cite, « Luttons contre l'islamisme radical, le prosélytisme n'a pas sa place dans le sport. » Et je ne parle pas du ministre de l'Économie et des Finances de la Relance qui dit tout et son contraire sur le sujet. En un mot, Mesdames et Messieurs les Ministres, nous sommes dans une obscure clarté. L'incohérence gouvernementale s'affiche au grand jour en ne comprenant plus rien, on ne sait plus qui croire. Monsieur le Premier Ministre, vous êtes en charge de la cohérence gouvernementale, c'est à vous qu'il revient d'arbitrer. Dites-nous clairement et simplement quelle est la position officielle du gouvernement. Doit-on, France, continuer à appliquer la charte olympique ou doit-on s'en affranchir ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Église en charge des sports. Madame Marat, signée à nous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénatrices et Sénateurs, Monsieur le Sénateur Savin, j'ai pu vous répondre point par point lors de la première lecture de la loi démocratisée le sport en France, ici même au Sénat, sur l'action du gouvernement contre le séparatisme dans le sport. Action que je vais détailler tout à l'heure, une nouvelle fois, lors de l'examen du texte cet après-midi. Et j'invite d'ailleurs tous les sénateurs et sénatrices de votre camp, intéressés par le sport, à rester sur ces bancs, pour qu'on voit bien la différence entre obsession et réelle motivation pour le sport. Devant la représentation nationale et le public qui est ici présent et celui qui nous écoute, je veux rappeler que dans le sport, comme dans la sphère publique, le principe de laïcité s'applique à toutes et à tous. Cette question a encore été débattue et tranchée par le Parlement il y a six mois. Mon sujet, le sujet du gouvernement, est de lutter très fermement contre le communautarisme et la radicalisation dans le sport. Et nous sommes les premiers à avoir pris des mesures pour nous y attaquer réellement, dans la loi confortant les principes de la République. C'est nous qui avons imposé un contrat d'engagement républicain à toutes les fédérations sportives et renforcé les obligations dans le contrat de délégation qui les lie à mon ministère. Ce sont des obligations nouvelles en matière de signalement, de formation et de sensibilisation au risque de rupture du pacte républicain. C'est nous qui avons, dans cette même loi, décidé que les préfets pourraient retirer l'agrément à une association sportive si elle ne respecte pas les valeurs de la République. C'est nous encore qui avons permis de retirer les subventions aux associations sportives qui ne respectent pas la loi de la République. Il fallait du courage et ce gouvernement en a eu et nous poursuivrons notre action résolue en la matière jusqu'à la dernière minute de ce mandat. M. le sénateur Savin, ce que j'aimerais vous dire, c'est que je suis triste pour vous. Je suis triste pour M. Kern, pour Mme Billon, pour M. Lozac, pour Mme Brulin, pour M. Baki, pour M. Dossu, qui ici sont réellement passionnés de sport. Et je suis déçue parce que les grands pontes de votre parti vous ont imposé de balayer d'une loi, d'une seule revers de main, les avancées révolutionnaires qu'il y a dans cette loi. Vous n'avez pas eu le courage d'aller au bout. Je vous le montrerai tout à l'heure. M. Savin, tout d'abord, je voudrais remercier le Premier ministre pour sa réponse. Madame la ministre, vous peinez à répondre. Vous n'avez pas d'argument. Vous évoquez la loi sur les principes de la République. Vous savez pertinemment que rien ne résout ce problème dans cette loi. Rien. En refusant clairement dans la loi d'inscrire, comme nous l'avons demandé, le respect dans les compétitions sportives de la charte olympique, ce gouvernement passe par perte et profit, la lutte contre le communautarisme dans le sport. Votre position est ambiguë pour ne pas dire lâche. Elle illustre 5 ans des 5 dernières années d'une présidence bavarde, mais dans l'incapacité à agir et à réformer ce pays. C'est parti. La loi d'inscrire.